bon bah tout de suite là en voyant tu dois te dire où je me trouve bien entendu je suis pas dans le camping car le camping car en ce moment là il est au garage parce que je t'avais parlé que j'avais mon pare-choc arrière j'avais reculé que j'avais cassé et sur un parking quelqu'un m'était rentré devant sur le pare-choc donc là il y en a pour peut-être deux jours là il faut réparer mon pare-choc avant et arrière avec de la fibre un coup de peinture et là en ce moment je me trouve dans un studio et là je suis dans un studio depuis le début du mois mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo parce que c'est pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui c'est je vais vous présenter un vidéoprojecteur parce que je sais pas ceux qui avaient vu je vous avais présenté un petit vidéoprojecteur il n'y a pas longtemps que j'ai toujours et que je suis très content je me suis fait quelques projections et j'en suis vraiment très content c'est cool alors du coup il ya une autre marque qui m'a contacté pour présenter le leur et bien entendu ça reste toujours un projecteur nomade parce que comme j'ai déjà dit j'essaie toujours de sélectionner des produits qui sont en rapport avec le monde du camping car le monde du van aménagé du véhicule de loisirs donc ce produit qu'ils m'ont proposé s'y prête tout à fait à ce genre de loisirs donc j'ai bien à faire comme d'habitude je vais vous faire voir ce qu'il ya l'intérieur du carton après je vais vous présenter en plus en détail le vidéoprojecteur avec ses caractéristiques après on passera au test et ensuite on passera la conclusion et moi je vous dirai ce que j'en pense donc je sors tout et je vous montre ce qu'il ya l'intérieur donc j'ai tout sorti du carton tu vas retrouver tout ça à l'intérieur une petite lingette pour venir nettoyer la lentille tu as le manuel d'utilisation en français tu as un câble hdmi qui est fourni avec tu as le câble pour venir brancher le projecteur sur secteur la télécommande qui est plutôt simple les piles sont également fournis et le vidéoprojecteur regarde moi quand on est trop beau le design franchement il est magnifique je trouve que yaber ils ont vraiment fait un beau produit ouais de toute beauté bon allez maintenant je te présente ses caractéristiques pour commencer ses dimensions c'est 29 cm de haut par 14 cm de large par 16,5 cm de profondeur pour un poids de 2,5 kg donc il est plutôt léger et transportable donc il est bien nomade alors derrière le projecteur tu vas ici retrouver un port infrarouge ça ça va être pour la télécommande un port usb 2 un port hdmi un port audio pour le casque ou même mettre une enceinte et pour finir une prise rj45 pour venir relier le projecteur je remettons sur une box sur internet les simple souligner c'est plutôt assez rare sur ce genre de projecteur de chaque côté du projecteur tu as une enceinte et yaber ont fait un partenariat avec jbl donc le son est plutôt correct ici tu as la prise pour venir le brancher sur secteur la face avant ici tu vas voir la lentille et ici tu vas voir les différents capteurs qui vont venir te servir à faire la correction trapezoïdale ou la détection d'obstacles mais ça je vais t'en parler après sur le dessous tu vas retrouver quatre patins en caoutchouc antidérapant plus un pas de vis qui va te permettre de venir fixer le projecteur au plafond ou sur un trépied et pour finir sur le dessus ici tu as le bouton qui va te permettre de l'allumer et ici tu as le nfc ça ça va te permettre de venir relier le projecteur au téléphone et la poignée de transport qui peut également te servir à régler ton projecteur selon le support où tu vas projeter si tu as besoin d'un petit peu d'anglais donc tu vois ça sert à cesser 2 en 1 donc tout à l'heure je t'ai dit que ce projecteur était nomade n'est pas juste par rapport à son point et sa taille il est également équipé à l'intérieur d'une batterie qui va te permettre d'avoir une autonomie de 2h30 donc au niveau du son yaber sur ce produit se sont associés avec la marque jbl d'ailleurs ici tu retrouves le petit logo alors de chaque côté tu vas avoir une enceinte ce qui va te permettre d'avoir un son stéréo en dolby audio et là ils ont vraiment assuré au niveau du son alors au niveau de la connectivité sans fil il possède le wifi 6 et le bluetooth 5.0 au niveau de sa technologie de sa qualité d'image c'est différent de celui que je vous ai présenté la dernière fois je vais essayer de pas trop vous embrouiller et moi non plus de pas m'embrouiller parce que je suis pas non plus un spécialiste la dernière fois c'est un vidéo projecteur dlp et celui ci c'est un vidéo projecteur lcd alors pour essayer de vous expliquer je vais vous donner un exemple avec les télévisions tu as des télévisions led tu as télévision micro led tu as des télévisions q led tu as des télévisions lcd ça reste toujours une télévision sauf que la technologie d'affichage n'est pas la même ben là c'est pareil la dernière fois c'était du dlp et celui ci si du lcd en ce qui concerne la qualité de l'image au niveau de la luminosité tu vas voir jusqu'à 450 lumens tu vas pouvoir projeter jusqu'à un écran de 120 pouces bien entendu ça sera pas du 4k ça va être du full hd donc on en a terminé pour les caractéristiques a bien entendu je t'ai présenté les principales maintenant on va passer à la démo alors pour ce premier test ça va être un appartement avec très peu de lumière et quand j'aurai récupéré le camping car dans quelques jours on ira on ira le tester en extérieur parce que c'est comme je vous ai expliqué c'est un vidéo projecteur nomade on peut se faire des projections en plein air donc là je te montre la configuration le pilot projecteur je les posais ici et on va venir projeter sur ce mur donc là déjà tu vois avec la lumière on voit pas grand chose donc je vais éteindre la lumière du plafond donc déjà avec la lumière du plafond on voit carrément mieux je vais également couper les leds en bas oui rien à voir donc déjà première impression plutôt bonne ouais plutôt pas mal donc là je dois être à peine trois mètres du mur je me mets à côté comme ça vous vous rendez compte de la taille de l'écran et je trouve que déjà la première impression comme ça la qualité est plutôt pas mal alors là peut être que tu entends le bruit du ventilo parce que la caméra elle est vraiment posée à côté du projecteur comme ça en même temps ça te permet de l'entendre si tu trouves silencieux ou pas en tout cas pour moi je trouve ça correct le bruit du ventilo donc je sais pas si tu vas très bien voir la caméra mais bon tu n'as pas d'os sur ce projecteur ce qui signifie que tu n'as pas d'android il n'y a rien installé c'est juste un projecteur d'affichage il faudra venir brancher une source dessus alors tu pourras venir brancher ta console une clé usb un disque dur un ordinateur et voilà c'est juste un projecteur d'affichage ensuite yabur il vend le t2 plus celui-ci c'est juste le t2 il ya le t2 plus qui est vendu avec une clé en plus que tu viens mettre derrière et comme ça tu pourras voir tes applications directement sur ton projecteur donc voilà c'est juste un projecteur d'affichage donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai branché l'ordinateur en hdmi au projecteur et puis je vais lancer quelques images pour voir ce que ça donne donc avec ma télécommande je vais sur hdmi merci par là bas hop détection du signal donc bah voilà là c'est mon ordinateur qui est en miroir sur le projecteur ah ouais c'est plutôt stylé donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu sur youtube j'ai mine de mes vidéos je me suis mis en 1080 pour être en accord avec la qualité du projecteur et puis on va lancer ça on remonter un peu le son le soir avec les éclairages mais bon problème c'est que la caméra donc là j'ai mis pause pour que vous entendez mieux alors au niveau de mes ressentis alors niveau son il ya rien à dire il est carrément meilleur au niveau du son que celui que je vous ai présenté la dernière fois mais bon en même temps là ils ont collaboré avec jbl forcément que ça pouvait être que mieux donc le son franchement il est tout à fait correct là t'es pas obligé de venir brancher une autre enceinte tu peux directement projeter et regarder ton film avec les enceintes qui sont d'origine alors en ce qui concerne la qualité de l'image j'ai envie de te dire c'est ça se vaut ça se vaut par rapport au premier je t'ai présenté enfin en tout cas moi avec ma vue je vois pas la différence c'est ouais je dirais que c'est pareil donc ce que je t'ai pas dit aussi c'est que celui ci il a la correction automatique trapezoïdale rappelle je t'avais parlé de ça dans la vidéo que je t'avais fait de mon vidéo projecteur par rapport à l'angle que tu vas tu par rapport comment tu vas installer ton vidéo projecteur des fois tu peux avoir un angle et ça peut déformer ton rectangle et du coup la vue qu'elle a correction trapezoïdale à chaque fois lui il va venir te corriger pour remettre ton écran bien droit on t'appuie dessus et puis il va venir faire la netteté et la correction trapezoïdale alors normalement celui ci il a également la détection d'obstacles donc on va tester ça je vais venir mettre un objet devant le carton là comme ça et on va voir si le détecte donc je refais la détection pas le calibrage automatique et voilà comme tu le vois là il a il a recadré il a diminué l'image pour éviter le carton qui est devant donc franchement incroyable ça marche vraiment bien donc là ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé l'objet et on va voir si il arrive à recalibrer l'image sur l'objet ah ouais putain incroyable ça marche vraiment bien c'est bluffant donc voilà grâce à ces capteurs tu as la détection d'objets tu as la correction trapezoïdale et tu as l'autofocus maintenant on va repasser sur l'ordinateur je vais vous montrer quelques images je viens faire une correction c'est magnifique tiens je vais regarder si j'ai mis la luminosité au maximum on va retourner sur l'écran d'accueil on va aller dans les paramètres qui se trouve en haut donc qualité d'image un température des couleurs réglage de la luminosité je suis à combien je suis à 100% non et tu peux à descendre d'accord ok je suis déjà à 100% donc on est au maximum qu'est ce qu'il y avait d'autres modes de l'image alors c'est quoi ça mode standard mode vif mode naturel on va laisser comme c'est on va pas toucher température des couleurs dans température des couleurs chaude normal cool on va laisser on va pas toucher en tout laisser comme c'était réglage d'usine on va laisser comme ça on va retourner sur hdmi hop donc là je répète on est à 1 2 on est à peu près à peine trois mètres du mur donc si on veut l'écran il pourrait être un peu plus grand mais là je pense que j'en ai pas trop mal et il faut savoir qu'on est en pleine journée il ya un petit peu de lumière du jour qui rentre donc j'imagine dans un noir total ça sera encore beaucoup mieux et c'est pareil parce qu'il y a aussi la caméra qui va jouer sur l'enregistrement vous allez vous verrez pas moi ce que je vois ce que forcément que ça va modifier la qualité les couleurs en tout cas moi ce que je vois en vrai c'est correct c'est vraiment correct et bien vous savez ce qu'on va faire vu qu'on est dans une vidéo test on va reculer un peu le projecteur pour avoir une image un peu plus grande donc là je viens de le reculer tout à l'heure il était posé ici maintenant il est là alors par rapport au mur là on a un bon 3 mètres donc j'étais à la lumière et puis regarde ça je mets lecture ça déchire ça déchire ouais et puis quand je vous ai dit là on a un peu il ya un peu la lumière du jour j'imagine le soir ça va être trop génial bon après voilà caméra je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la taille de l'écran j'ai changé déjà d'image pour que là je sais pas si on se rend bien compte là j'ai mis des images un peu plus sombre un peu plus noir pour voir si on arrive à avoir des contrastes à distinguer honnêtement c'est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais mettre devant pour que vous vous rendiez bien compte de la taille de de l'écran quoi là il y avait quoi ouais ça fait un putain d'écran c'est magnifique magnifique là je prends un peu de recul peut-être que vous allez mieux vous rendre compte de la taille de l'écran sous leur règne bana pouvait vraiment être appelé un paradis donc là on est le soir il fait bien noir je voulais vous faire quelques images et je peux vous dire que je suis le fait par la qualité de l'image maintenant là je peux le dire il est quand même meilleur en qualité que celui-là que j'ai présenté il n'y a pas longtemps je suis vraiment bluffé par ce qu'ils font maintenant on dirait limite un écran de télé quoi donc je vais quand même garder le petit pour moi parce qu'il sera plus pratique à l'usage dans le camping-car et puis c'est pas comme si je le faisais des séances tous les jours mais sinon j'aurais eu un appartement croyez moi j'aurais gardé celui-ci donc je recommande à 1000% un très très bon produit belle image et belle qualité donc on a terminé pour les tests en l'intérieur en appartement en maison maintenant je vais aller faire quelques tests en extérieur sur le camping-car donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo juste après la conclusion et maintenant moi je vais te dire bon on va faire la conclusion je vais te dire ce que moi j'en pense alors c'est vraiment un très bon vidéo projecteur que je recommande à 1000% alors entre celui ci et celui que j'ai présenté la dernière fois qui est plus petit lequel je vais garder mais je vais garder l'autre le plus petit pour quelle raison parce que l'autre il se branche en 12 volts celui-là c'est sûr du 220 230 donc il faudra un convertisseur l'autre il a android d'intégrer et il est plus compact donc il sera plus facile à l'usage au quotidien dans le camping-car enfin je dis au quotidien c'est pas comme c'est que j'allais faire des séances tous les jours mais sinon si tu recherches un produit avec une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son bah va sur celui ci n'y a pas photo donc peu importe si tu prends celui ci ou l'autre l'autre c'est plus le côté pratique et celui-là tu as compris ce sera plus sur la qualité de son et d'image alors si ça t'intéresse tu sais comment ça se passe tu vas dans la description je te mets le lien du produit dans la description j'ai également te mettre un code promo de 30% oui 30% tu as bien entendu qui va être valable jusqu'à la jusqu'à fin novembre alors en fait ce que tu fais c'est que tu vas sur le lien qui va t'envoyer sur amazon tu vas pouvoir entrer mon code promo de pour gagner 30% du prix et ensuite sur amazon tu as aussi encore un coupon réduction de 77 euros ce qui fait que normalement ce vidéo projecteur à 400 a été à 400 euros et ça te le ramène à 200 euros pour 200 euros je trouve que le prix il est plus qu'honnête et je tiens aussi à préciser que moi j'ai aucune commission donc le code promo réduction de 30% ben voilà j'ai réussi à te tenir c'est pour toi tu en fais ce que tu veux mais si tu veux l'utiliser bah dépêche toi c'est jusqu'à fin novembre je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la démo en extérieur et si tu as des questions tu me mets ça dans les commentaires si tu as apprécié et tu veux soutenir la chaîne n'oublie pas de liker la vidéo et moi en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de mettre du yaper dans votre vie